Divina, un navire de plus de 330 mètres de long, haut comme un immeuble d'une vingtaine d'étages. Tout juste sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire, il est capable d'embarquer 4300 passagers. Et pour lui, ses parents ont décidé que rien n'était trop beau. Pas même une parade aérienne. Aujourd'hui, ce géant d'acier va être baptisé par sa marraine, Sophia Lorraine. La M.C. Divina est le symbole même du courage et de l'espoir. Une cérémonie fastueuse à la hauteur de ce qu'a coûté ce paquebot. Pour sa construction, ses armateurs n'ont pas hésité à investir la bagatelle d'un demi milliard d'euros. Et s'ils ont pu se le permettre, c'est que le marché des croisières connaît depuis quelques années une croissance exceptionnelle. En France, le marché de la croisière a gagné l'an dernier plus de 50 000 nouveaux passagers. Un secteur qui ne connaît pas la crise. Pour accélérer son essor, les compagnies misent sur des navires toujours plus grands et toujours plus luxueux. Et pourtant, les tarifs n'ont jamais été aussi abordables. Les principaux croisiéristes comme Royal Caribbean, Costa ou encore MSC affichent régulièrement des promotions à moins 50, voire moins 70 %. Aujourd'hui, on trouve même des croisières à moins de 300 euros la semaine. Pour attirer ses futurs passagers, les propriétaires du Divina n'ont reculé devant rien. Cela commence dès le hall d'accueil, digne d'un palace de Las Vegas. Un décor dont le luxe paraît sans limite et où, à l'image de ces escaliers certis de cristal, tout doit briller. Pour cela, ils ont prévu du marbre un peu partout du sol au plafond ou encore des murs d'eau et de lumière. Attirer la clientèle française, c'est la mission d'Herminio Esquena, le directeur général de la compagnie de croisière. Pour séduire les touristes, M. Esquena compte avant tout sur une chose. La démesure des équipements de ce navire. Pour l'heure, il a d'ailleurs lui-même encore un peu de mal à s'orienter dans ses centaines de mètres de coursive. Bien évidemment, je ne sais pas où on est. C'est-à-dire, sur le 6-6, c'est un très joli pont. Parce que ça nous permet d'aller voir un espace magnifique, qui est par contre de l'autre côté, bien sûr. Il y a une raison précise pour laquelle M. Esquena tient à nous emmener au bout de ce couloir. Ce qui se trouve derrière ce rideau symbolise bien les ambitions de son employeur. La salle de spectacle où sera organisé tous les soirs un show différent. Sa taille nous ferait presque oublier que nous sommes à bord d'un bateau. Cette salle de 1600 places contient à peine moins de fauteuils que l'Opéra de Paris. Avec un équipement technique qui ferait palire les plus belles salles parisiennes. Ayant travaillé dans la musique, je vous promets, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes refusées sur ce bateau ? Non, sincèrement non. Il faut dire que comme toutes ses concurrentes, la compagnie de croisière a une obsession. Que ses passagers ne s'ennuient jamais. Pour cela, elle a tout prévu. Et même un simulateur de F1. Mais il y a également des jeux d'eau pour les enfants. Une salle de fitness. Un spa exotique. Ou encore un casino. Même pour le déjeuner, il faut que les passagers aient toujours le plus large choix possible. Pour cela, il y a sur le bateau, pas moins d'une dizaine de restaurants différents. Quant à la piscine, pourquoi se contenter d'une seule ? Ça, c'est la piscine. C'est une des piscines. C'est notamment la piscine des ponts extérieurs. Avec des jeux d'eau, avec des parties un peu plus privatives, avec des jacuzzi. Ces piscines, il y en a d'ailleurs tellement que M. Esquena n'en connaît pas le nombre exact.